Bonjour, ce matin j'étais en train de boire un café, j'ai rencontré une charmante dame avec qui nous avons un petit peu discuté et puis j'ai appris qu'elle était atteinte du diabète de type 2. Et lors de nos échanges, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas informée de grand chose et j'ai été assez intriguée. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai regardé rapidement sur Google en tapant diabète type 2 de voir un petit peu ce qu'on obtenait comme recherche et alors là j'ai été assez stupéfaite. On apprend que c'est une maladie donc qui est incurable, qui viendrait d'un manque d'activité et qui serait énormément liée à l'obésité. Bon ça certes, mais maladie incurable, je suis quand même étonnée que très peu de sites ne fassent référence à un travail qui a été fait à l'université de Newcastle par le professeur Roy Taylor. Il a pris 11 patients qui étaient tous diabétiques donc de type 2 et il les a fait suivre un régime strict pendant quelques semaines à la hauteur de 800 calories par jour. C'est vrai que c'est un régime qui doit être très difficile parce que 800 calories par jour, vous devez quand même ressentir assez la faim. Mais quand on voit les résultats qui ont été obtenus sur les 11 patients, il y a quand même de quoi se remettre beaucoup en question. Et pourquoi il a fait cette étude-là ? Parce qu'il s'est rendu compte que la plupart des gens avaient 2% de matière grasse dans le foie et que chez les obèses, ces 2% pouvaient devenir 40%. La différence est énorme, c'est-à-dire que nous passons de 2% à 40%. Et c'est cette grosse quantité de graisse présente dans le foie qui pourrait aussi l'être dans le pancréas qui jouerait sur la production de l'insuline. Et son travail qui a abouti avec ces 11 patients donnerait cette réponse parce que la quantité de graisse aurait énormément diminué dans le foie et comme par hasard, à la fin de l'étude de plusieurs semaines, aucun de ces patients n'est plus diabétique. Il les a recontactés quelques semaines après et chez la majorité d'entre eux, mais vraiment la grande majorité, il n'y avait plus d'hyperglycémie. Donc on pouvait dire que le diabète de type 2 avait totalement disparu. Il a donc décidé de mener une enquête cette fois avec beaucoup plus de patients. Je pense que le nombre va se situer sur 300 patients afin de déterminer si chez les 300 patients, on va arriver aussi à une guérison totale et dans un deuxième temps, savoir si cette guérison va être définitive. Et c'est ça qui m'a semblé un petit peu choquant, c'est que très peu de personnes semblent être au courant de ça en France parce que le diabète de type 2 est une maladie qui est traitée d'incurable. Donc là, on pourrait quand même soulever la question, après une étude sur 11 personnes comme ça avec des guérisons, est-ce qu'on peut encore parler d'incurable ? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faudrait que des médecins français fassent eux aussi des études parce que là on est en train de parler de guérison, d'une pathologie incurable. Et il faut faire avancer tout ça parce que c'est important. Aujourd'hui, le diabète, c'est une maladie qui est dramatique. Il y a le diabète 1 et le diabète 2. Le diabète 2, c'est quand même 90% des diabétiques. C'était une maladie à la base des pays riches. Aujourd'hui, ça touche le monde entier. C'était une maladie qui touchait les personnes à partir de 45 ans. Aujourd'hui, ça touche de plus en plus de personnes de plus en plus jeunes. Et c'est quand même la quatrième cause de mortalité au monde. Donc je pense que ce serait sympa de passer l'info. Et c'est pour ça que je vous la donne cette info. C'est diabétique de type 2. Déjà, il faut impérativement vous fassier du sport. Parce que si on reste assis, les muscles n'ont pas besoin de sucre. Donc si les muscles n'ont pas besoin de sucre, ils ne pourront pas aller les chercher dans le sang grâce à l'insuline. Il faut absolument faire une activité physique. Même si elle est douce, il faut faire de la marche, faire de la natation, faire du vélo. Il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de rester assis pendant des heures au bureau, dans la voiture ou devant la télévision. Il faut impérativement se bouger. Et puis il faut à tout prix mettre en place aussi une réforme de l'alimentation. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Il y a beaucoup de choses à travailler. Et puis faire une réforme de l'alimentation, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas drastique. Ce n'est pas ne plus manger de choses sympathiques. C'est juste modifier peut-être les ingrédients de base pour avoir une alimentation plus saine. Et puis quand on voit les répercussions de cette maladie qui touche tout, c'est-à-dire qu'avec le diabète, on perd la vue. On devient aveugle. On a des problèmes cardiovasculaires. Cette dame m'expliquait, c'est monstrueux. Les reins vont être touchés. On peut finir avec des maladies dramatiques dans un état de légumes. Donc si pour quelques semaines, il faut manger beaucoup moins, avoir un petit peu faim et puis se débarrasser du diabète de type 2 et de l'obésité, eh bien mes amis, commencez à foncer. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada